salut à tous dans cette série de deux vidéos j'ai décidé de m'intéresser à gazeland donc dans ce premier volet ce que l'on va voir c'est le background la présentation du jeu d'où il vient quel est son concept et puis on va s'attacher à décrire quelques notions de règles et puis ensuite dans une seconde vidéo ce qu'on fera c'est tout simplement une expli-partie voilà n'hésitez pas à liker à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et maintenant les dix ans d'un clé man start your enjoy bonjour tout le monde déjà un bonjour salut 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 loïc donc on est on est à la au jeu de la comté à besançon un magasin qui me tient particulièrement à coeur parce que ben on en a parlé tout ce matin moi je connais le magasin depuis que s'appelle kadoké voilà ça fait à peu près 30 ans que je connais que je connais les shops et puis je suis byzantin de coeur et d'âme parce que moi j'habite à besançon j'habite à battant tu vois je suis d'abord d'abord de battant après je suis de la madeleine après je suis quasiment né à côté je suis né d'ici donc voilà là je profite je profite d'être là je profite soit les vacances pour faire des choses avec avec des guests et puis ben nous ça se fait quand même c'est des années qu'on se connaît maintenant ouais ouais ça commence à c'est pas moi qui t'ai un peu donné le virus confrontation à une époque voilà si vous voulez en parler c'est de sa faute c'est de sa faute les wolfen les wolfen je les ai je les ai gardés j'ai fait une vidéo de présentation de confrontation et il y avait tes wolfen dedans que je n'ai d'ailleurs quasiment pas retouché parce que finalement ils étaient très bien comme ils étaient aujourd'hui on va parler d'un phénomène c'est un vrai phénomène en ce moment dans le monde dans le monde ludique c'est gazeland je vais te laisser en parler parce que c'est toi et loïc et toi qui 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 le maîtrisait le mieux moi je n'en connais absolument rien par contre ce que je comprends et après je te laisse la parole c'est que c'est une véritable ouverture on se retrouve avec un jeu qui malgré tout ne demande pas un investissement énorme puisque il est principalement basé sur la conversion des petites voitures majorette le truc hallucinant le mec a tout compris donc là tu oublies les figurines voilà on va on va pour les joueurs d'un certain wk quelque chose ça va leur faire tout drôle quoi ils vont se dire merde ça y est 10 euros j'ai déjà fini c'est à peu près ça limite c'est ça donc tout commence par ce livre de règles bah c'est ça en fait c'est le seul la seule chose qu'il faut vraiment acheter en fait et encore dans un groupe d'amis il suffit qu'il y en ait un qui l'est et puis c'est bon alors le bouquin en soi c'est une soixantaine de pages donc c'est des règles qui sont assez simples alors c'est le jeu a été développé par mike hutchinson donc ça ce monsieur qu'on voit tout et c'est édité chez uspray games donc ils sont spécialisés justement dans les petits jeux petit format des choses un peu simples comme ça d'accord d'accord et donc c'est un éditeur anglais oui chinson ça n'a rien à voir avec hutch quoi c'est le même nom c'est quand même le même nom il y a peut-être vu le thème il y a peut-être un rapport de bagnole j'ai envie d'en faire une voiture une voiture dans le thème star kiosk évidemment évidemment mais donc pour le coup là le bouquin bah c'est ouais quelques illustrations assez jolies le background tient en une page j'ai trouvé que l'imite était plus évocateur que parfois des trucs qui s'étalent donc c'est tout simple il y a un background officiel on peut le détourner si on veut il y a des gens qui ont déjà fait des modifications avec mario kart ou des choses ouais alors c'est ce que tu me disais en fait tout à l'heure avant qu'on débute cette vidéo c'est que moi effectivement je mettais un petit peu mis dans l'esprit que le jeu était un jeu post apocalyptique que ça ça en restait là mais effectivement les règles peuvent être entre guillemets allégé de leurs armes ou de certaines spécifications et puis on peut se retrouver à faire un formula one nouvelle génération en fait l'esprit du jeu il ya un côté or démerde toi avec tes figurines et tes voitures etc fait ce que tu veux et puis ben même l'univers il ya un côté ben fais toi plaisir customise ça change l'univers si tu as envie c'est c'est le premier jeu open source en fait c'est à dire que le mec il il sort des règles et puis après tu en fais ce que tu veux il ya un peu de ça donc effectivement bah en ce moment il ya même tout un système de participation donc c'est que les gens bas sur les forums peuvent donner il ya eu des idées de nouveaux sponsors par exemple des équipes de nouvelles équipes de nouvelles règles d'armes et qui viennent de sortir genre hier donc ils ont sorti ça y est le deuxième supplément déjà gratuit donc le mec il est vraiment ouvert à la communauté il écoute ce que va dire la communauté et du coup il va enrichir ils vont enrichir le jeu en fonction des besoins de cette communauté c'est ça et puis ben le mot d'ordre ça reste seulement le fun c'est à dire que une idée même si elle paraît des fois un peu un peu con con on se dit oh mais oui mais c'est rigolo quand même donc on le fait donc c'est pas non plus c'est là qu'il faut être un petit peu faire attention c'est pas forcément un jeu pour compétiteurs j'aime donc moi j'ai autant l'esprit de compétition qu'une qu'une huître de camargue donc si tu veux ça tombe bien ça va plaire à des gens effectivement il ya tout le côté socle ou pas socle pour les véhicules donc moi je les ai jamais vu ce clé encore mais certains le font après voilà est-ce que tu veux être exactement précis je crois que c'est l'idée qui a fait déjà une petite vidéo très vrai alors voilà c'est ça alors il dit on je le salue je l'embrasse on va se voir lui et moi au mois de septembre on ne dit pas pourquoi mais on va faire une vidéo ensemble avec qui dit oui il a fait une vidéo et alors j'avais prévu de faire celle là avant de voir qu'il allait faire la sienne et puis j'ai dit que je ferais quand même la mienne et puis de toute façon il ya de la place pour tout le monde donc tant mieux et qui il a fait une vidéo où il explique aussi beaucoup la façon dont il transforme les voitures je trouvais ça je trouvais ça génial on va terminer sur les règles elles sont disponibles sur internet elles sont disponibles en pdf on a vérifié avec avec l'oïc on est tombé hier je te rappelle du prix c'était une dizaine de livres sterling ouais ouais c'est 8 ou 9 euros c'est ça en pdf c'est juste hallucinant au niveau du matériel maintenant on va commencer par ça et puis après on s'attardera sur la vraie partie du matériel tous ces tokens alors déjà de base voir qu'ils sont pas nécessaires déjà ça en fait le bouquin encore une fois tu regardes à la fin tous les gabarits de jeu sont disponibles dessus donc les cartes pour les véhicules pour connaître leurs caractéristiques selon que tu prends une moto un bus etc c'est pas la même chose donc tout est là et puis tous les petits jetons donc qui vont nous permettre de jouer sont là tu as juste à les imprimer si tu veux pas t'embêter à acheter d'accord le reste tu colles ça sur du carton de c'est réel et ça roule ouais ouais donc c'est une solution on a commencé comme ça avant de se dire effectivement pour le côté c'est plaisant d'avoir des nouveaux objets ouais ouais on est player on aime bien donc après effectivement bah tu prends tu prends les petits jetons non pis bon quand on a investi 9 euros dans un livre de règles on peut foutre 20 balles dans des dans des jetons derrière quoi c'est ça aussi tout l'intérêt du jeu ça ça s'achète notamment sur les sites partenaires puisque sur le site d'ospray il ya tout un ensemble de communautés qui sont qui sont présents et puis il y a donné le nom d'un 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 détaillant qui qui fait des qui fait des trucs donc on s'est trouvé laser fort moi c'était laser fort tu as commandé aussi certains trucs oui après sinon j'ai pris aussi avait des au tout début avait des officiels gazland donc même vendait donc des gabarits dont j'ai cela l'idée aussi qui après des donc des développeurs tiers enfin des étudiants tiers se sont mis à fabriquer des choses et puis je crois qu'ils en sont au stade j'ai l'impression qu'ils même pu s'embêter à faire et les moi ils ont raison ils ont ils ont donné vie et ils laissent le jeu vivre en fait tout commence avec ça c'est ça à deux euros donc à peu près c'est ça deux euros si tu achètes neuve voici tu récupères c'est deux euros le panier c'est quasiment une machine à laver quoi et ça peut être gratuit si tu as un petit neveu ou même un gosse qui a déjà ses voitures à mouche pas gamin je vais peut-être moi tes voitures je leurre quelque chose je les montre voilà donc ça c'est une qui n'est pas transformé puis il y a les voitures que toi tu as tu as commencé un petit peu à à customiser ça c'est c'est une une miyazaki j'imagine tout à fait parce que donc dans le jeu il y a des factions c'est ça il y a combien de factions alors bien il y en a six dans le bouquin de base mais dans l'extension qu'ils ont sorti hier ils viennent de rajouter déjà une nouvelle qui sont des espèces de pirates du désert on faut imaginer effectivement à l'abordage les mecs qui sautent sur les voitures des autres qui sacrifient des membres de leur équipage pour aller prendre d'abordage les autres voitures avec un ensemble de règles de nouvelles armes enfin donc le jeu s'étend et donc on en est à sept factions pour l'instant sept factions pour l'instant sans compter que la faction est déjà presque une règle optionnelle c'est que le jeu avant de t'en parler te propose de jouer d'essayer je pense qu'aujourd'hui on va jouer sans faction pour une petite démonstration ouais ouais on va faire on fera une deuxième vidéo on fera un ou deux tours de jeu là toi tu as développé toutes les factions où tu t'es orienté sur une façon alors j'ai fait je n'ai pas tout ramené mais effectivement j'ai essayé de faire pour des démo local j'ai effectivement fait des voitures un peu de toutes les factions ouais mais mais là bon aujourd'hui j'ai eu j'ai un peu pris un fleurilège en fait d'accord ouais c'est la fête je vois que tu as utilisé également des on est dans la situation d'un magasin donc il ya de la vie autour de nous un pas que les gens s'inquiètent j'ai vu également que tu avais utilisé des décors ça c'est du tu m'as dit c'est du necromunda ça c'est du necromunda transformé je vais redresser un petit peu pour qu'on voit ces belles choses là on a une guette ouais ça c'est les portes qu'on va qu'on va franchir dans le jeu on parlera des on parlera des différentes façons de jouer après ça c'est commandé par contre un commandé je crois que c'est laser force d'ailleurs d'accord ouais ouais il me semble j'ai vu ça dans la vidéo de de iggy il parlait des portes et voilà donc ça s'en est s'en est une on va on va juste rapidement montrer aux gens qu'on a déjà préparé une débitable avec un beau tapis d'ailleurs on voit là on va normalement on devrait pouvoir faire quelque chose d'assez sympa au niveau de la customisation ah bah c'est dur le rabiot et roi donc soit effectivement tu es joueur d'un autre jeu et puis tu prends toutes les pièces que tu peux récupérer bon il y a des gens qui vont reconnaître sur certains véhicules par exemple si on les met sur les présentes ouais du du bits eldar noir qui était par dessus voilà on connaît ça les orques il y a beaucoup utilisé du tout ouais ça se demande à quoi il joue quand il joue au armor 40k donc ouais bah en taux ça peut être effectivement il y a une faction qui est un peu technologique donc ça peut ça peut bien coller avec eux ouais ouais tout ce qui est orques c'est la folie on est clair ça fait ça marche très bien on est clair je vois qu'il y a un bouclier orques là bas d'ailleurs ouais ouais sur celle de Loïc là t'as du bouclier orques non ouais c'est pas sûr on va récupérer ça un petit peu droit à gauche tout ce que t'as trouvé bah t'as du KO aussi ça va bien même Space Marine ouais du KO c'est du KO t'as raison ouais c'est du KO en gros tout colle mais tu peux même et ça c'est déjà t'as le luxe d'avoir du beat si t'en as pas tu récupères moi c'est des cartes plastiques tu sais des trucs de modélisme de base que tu découpes que tu taillades les grappes moi je ne jette plus mes grappes je les garde parce qu'effectivement tu te sers des grappes tu les découpes après voire même tu les fais fondre un peu et tu voilà exactement donc ça c'est que des bouts de grappes reclippés donc pareil pour faire derrière un peu du bord de métal qui traîne pareil la voiture noire qui est devant c'est les pointes et les pointes ce qui fait son bélier devant c'est que des bouts de grappes qui sont taillés en pointes et collés dessus pareil pour celle-ci ça me fait un petit look sympa ouais celle-là tu lui as fait carrément une crête d'iroquois elle défonce celle-là c'est une Lamborghini ouais et pour le coup ben effectivement c'est du bout de grappes pareil le grillage ben c'est les trucs que tu récupères c'est en animalerie c'est les grillages pour aquarium le genre de choses ouais 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 oui alors il y a un truc dont on pense pas quand on fait comme ça des décors ou des choses comme ça puis c'est toi qui m'avais donné l'idée avec Bouchido c'est d'aller en animalerie d'acheter des trucs pour les poissons les décors de poissons sont vachement chiadés et ils coûtent rien du tout ça va te coûter 20 balles tu vas venir l'acheter dans un magasin pour avoir un décor et tu vas le payer 60 alors que c'est exactement le même truc voilà ça ouvre à l'imaginaire déjà aussi par cette intermédiaire là c'est vrai que ça t'oblige un peu à te sortir le cerveau de la tête et puis de te dire comment je vais convertir les trucs c'est déjà commencé à jouer c'est gazante avant même j'ai dû passer j'ai dû attendre un mois je voulais pas jouer tant que la table n'était pas prête je voulais je reconnais l'animal et pour le coup pour le coup effectivement j'ai pris juste mon pied à faire les voitures avant même de me dire comment le jeu se joue donc je crois une des premières que j'ai faite ça devait être celle là c'est une des premières que j'ai custeux et juste à la faire c'était déjà du vrai plaisir donc là on est plus dans le côté modéliste et on commence à rentrer dans le côté un peu sombre j'arrive même pas à savoir où est la tétette et où est le cul cul elle défonce les modes de jeu en fait il y a plusieurs modes de jeu on peut simplement faire une course il y a d'autres choses tu avais commencé à m'en parler si tu veux nous en parler effectivement on a plein de modes de jeu différents c'est ce qui rend le jeu aussi très intéressant c'est que comme tu as dit on peut faire une course toute simple type course à la mort Jason Statham etc et on peut aussi faire des scénarios par exemple d'arène de la mort où on va partir chacun dans un coin et le dernier vivant gagne donc c'est comme dans Mario en fait dans Mario Kart il y a une arena c'est un petit peu l'idée c'est pas les petits ballons qui s'envolent par contre plus que ce que tu croirais effectivement t'as le côté pareil la petite bombe dans Mario 64 Mario Kart 64 c'est que le mec est foutu puis il peut encore venir casser les pieds il y a un peu ça aussi il y a ça aussi d'accord il y a l'arme du dernier du gars qui est tout au fond il y a du respawn on peut respawn si on est complètement mort ils ont sorti une arme d'ailleurs dans la nouvelle vague qui vient d'arriver là où on va pouvoir aller taper au missile tête chercheuse ah oui d'accord là c'est vraiment c'est la carapace bleue c'est exactement ça c'est la carapace bleue on en a discuté il y a pas longtemps voilà il y a encore plein d'autres choses vous avez notamment celui qu'on a joué la dernière fois le Saturday Night où là ça va être la bande de Redneck qui avance à télé le samedi soir et puis qui veut voir du spectacle et là il va falloir ils vont voter on va lancer un dé pour savoir les objectifs alors moi j'ai entendu parler de cette histoire de vote là comment ça se passe parce que tous les joueurs sont autour de la table personne n'a envie de voter pour le voisin alors en fait ce qui se passe c'est déjà au niveau de l'univers Gazeland c'est un univers post-apocalyptique la Terre s'est faite atomisée par Mars qui était une de nos colonies qui a demandé son indépendance et donc en gros le plus de richesse ce qu'on a c'est capté c'est envoyé là-bas et il faut les divertir ces gens-là ah d'accord les filles sont partis sur Mars c'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude c'est le mec qui vont bosser comme des chiens sur Mars là-bas il y a des ressources fabuleuses c'est l'Eldorado la technologie en 10 ans elle est devenue fabuleuse pour le coup c'est nous qui sommes un peu à la traîne et donc pour divertir ces braves gens il n'y a rien de mieux que de voir des pauvres types s'éclater dans des courses à la mort et donc c'est pour ça que c'est gazelande et c'est pour ça qu'il y a effectivement un aspect vote du public et donc selon les écuries que tu joues les différentes écuries ont différentes attentes on va dire le public des écuries ont différentes attentes et donc en faisant les actions que le public attend tu gagnes des jetons de vote qui sont symbolisés par ces petits jetons-là d'accord donc c'est un peu scénarisé donc là il y a une notion d'objectif alors du coup dans la partie c'est-à-dire que je vais remplir les objectifs en fonction des objectifs que je remplis qui vont satisfaire la plaide enfin plutôt le consul qui regarde depuis mars puisque la plaide c'est moi j'obtiens des jetons et c'est ensuite alors après c'est à la fin du tour qu'on regarde combien j'ai de jetons puis je marque X points ou c'est à la fin de la partie c'est tous les exécutifs en fait les jetons c'est une ressource dans le jeu c'est pas des points d'objectifs à proprement parler c'est par exemple la faction américaine donc eux c'est les gros lance-missiles les gros guns ils sont là pour jouer la fight plus que la course et chaque fois que tu fais des dégâts une certaine quantité de dégâts sur une attaque le public est content il vaut des explosions c'est ce qu'il voulait tu gagnes un vote et ce vote plus tard va te permettre soit de se servir pour des respawn justement recharger des armes gêner un joueur ou au contraire remettre un de tes véhicules un petit peu dans la course si jamais il était un petit peu en danger donc permettre de faire ces choses là et par contre selon le scénario chacun a ses objectifs précis donc la course fatalement c'est de terminer le premier mais comme tu disais la reine de la mort c'est d'être le dernier en vie sachant qu'en plus sur la reine il y a des tourelles qui tirent indistinctement sur tout le monde donc ça veut dire que tu peux pas jouer planqué on peut pas fuir sur ce genre de scénario il y a pas de passivité possible exactement les tourelles sont là pour empêcher le petit malin d'aller se cacher en fond de table et d'attendre que les autres meurent c'est ça donc il y a ça il y a le scénario des zombies donc tu prends un saut de zombies donc le bag of zombies que tu peux acheter les petits zombies à 20mm tu le balances sur la table et pour le coup les aléas du direct c'est ça les aléas d'être dans un magasin je pense que tu édites un genre de choses oui non non on va le laisser c'est très bien ça fait un peu vivre la vidéo non mais de toute façon on a dit qu'on était dans un magasin au début oui ok donc pour le coup effectivement tu disais donc les zombies que tu places sur la table un peu au hasard et en plus du fait que les voitures vont s'affronter entre elles le but c'est de renverser un maximum de zombies quand tu les ramasses tu les collectes ouais c'est cette version zombie dont il avait parlé qui recherche des zombies les tokens là on va un peu parler de la phase de jeu si tu le permets bien sûr donc il y a une notion de vitesse en fonction de la vitesse à laquelle je roule je vais pouvoir utiliser tel type ou tel type de token c'est ça c'est du X-Wing c'est la même idée quand tu as différents gabarits de mouvements comme dans X-Wing on verra qu'il y a un système de stress justement qui ressemble au système de stress de X-Wing un petit peu voilà nos petits jetons de stress voilà les votes du public d'accord voilà la pole position donc ça c'est important c'est pour savoir qui joue en premier dans le tour ça reste de l'activation alternée malgré tout donc en premier on joue un véhicule puis on tourne dans le sens des yeux d'une montre et puis les joueurs à tour de rôle vont jouer chacun un véhicule qui est éligible pour la phase de jeu actuelle ça on expliquera peut-être en jeu et donc effectivement les mouvements il y a plein de mouvements qui sont accessibles donc pour les différentes voitures enfin voilà ce que vous allez faire donc en fonction de la nature de la voiture j'ai des mouvements que je peux faire ou j'ai des mouvements interdits et là c'est pas la nature de la voiture c'est la vitesse à laquelle tu es uniquement c'est ça c'est la vitesse toutes les voitures peuvent faire tous les mouvements c'est ça c'est la vitesse qui va déterminer d'accord alors c'est là qu'on va dire toutes les voitures peuvent justement par exemple non parce que celui-ci qui est le plus long la ligne droite pour aller jusqu'à 6 et il y a certaines voitures qui ne vont pas jusqu'à 6 c'est ça on voit que c'est marqué dessus sur le gabarit donc il n'est utilisable qu'aux vitesses 5 et 6 et pour le coup l'exemple type un pick-up truck ou un bus ne peuvent pas monter à cette vitesse là à moins de le trafiquer ça c'est encore autre chose on choisit sa liste on choisit ses véhicules je vous vois venir si on trafique on prend un risque que la bagnole nous pète à la gueule c'est souvent lié à ça c'est envisageable le jeu de toute façon est basé là dessus c'est ce petit côté où tu veux essayer d'aller un peu plus loin donc prendre un peu plus de risque tu sais que tu peux te votrer de plus en plus mais en même temps tant que ça passe enfin tant que tu gagnes tu joues on t'a envie de te dire oui mais c'est une course donc il faut que j'aille plus vite donc c'est doser ton risque et puis ta vitesse donc tout est ça je le montre parce que c'est c'est une des parts importantes ouais effectivement Loïc m'en a Loïc m'en a un peu parlé et il m'a fait comprendre que genre si tu maîtrisais ça t'étais le roi de l'arène alors c'est un peu ce qui est c'est un peu ce qui est intéressant dans le jeu on va dire c'est lorsque tu vas piloter tes véhicules tu vas enfin tu peux t'es pas obligé des dés spéciaux enfin bon c'est des dés 6 dans le bouquin t'as un équivalent si jamais tu les as pas c'est des spéciaux tu peux les faire toi mais bon bref il y a différentes valeurs de 4 à 6 en gros c'est les valeurs shift qui sont souvent des valeurs positives le 1 c'est le hasard que tu ne veux pas qui est vraiment le mauvais jeu que tu vas donc capitaliser en pion c'est ça tu accumules tes risques je triche parce que Loïc m'a déjà raconté des choses heureusement il est là non mais comme ça j'ai l'air moins bête mais en même temps je joue le rôle du gars qui sait pas et il y a plein de gens qui regardent la vidéo qui savent pas plus j'en ai moins bien c'est moins bien c'est alors j'en ai 1 j'en ai 2 j'en ai 3 j'en ai 4 j'en ai 5 il se passe quelque chose en attendant ? non j'ai pas de malus c'est à partir du 6ème effectivement dès que tu atteins les 6 risques là le véhicule peut soit partir en tête à queue ce qui est le moins pire mais bon ça veut dire que tu perds ta vitesse en inertie et donc tu te mets en retard sur la course et puis si jamais il y a des armes etc t'es un peu au milieu en vitesse 1 comme un idiot et puis c'est un coup de fer très cartonné et puis au-delà tu peux faire le tonneau donc là tu vas carrément te vautrer dans le décor et puis c'est le drame en plus de repartir à la première vitesse etc c'est quoi les phases de jeu c'est mouvement ? alors effectivement avant même ça il faut voir que un tour se décompose en phase de vitesse donc ça va de la vitesse 1 à la vitesse 6 on considère qu'un véhicule ne peut pas être à la vitesse 0 il est toujours un peu en mouvement parce que sinon il n'a aucun intérêt avec là et donc un véhicule peut jouer si lui-même est dans la vitesse du moment ou à une vitesse supérieure un véhicule par exemple qui est en vitesse 4 ça veut dire qu'il va pouvoir jouer à la vitesse 1 2 3 4 il va jouer 4 fois il va jouer 4 fois ou il peut choisir le moment où il joue ? il va jouer 4 fois alors tu peux choisir dans le sens si tu as plusieurs véhicules tu peux dire bon bah phase de vitesse 1 je joue d'abord celui-là qui pourrait jouer puis je jouerai l'autre ensuite il devra jouer quand même ouais et ensuite comme je disais il va jouer à chacune des phases de vitesse à laquelle il est actuellement ou alors tu es en train de me dire qu'un véhicule en vitesse 4 il va jouer quand tous les véhicules qui sont à vitesse 1 jouent lui il va jouer il va jouer qu'une fois le véhicule à vitesse 1 voilà ensuite il peut jouer s'il veut quand les autres jouent la vitesse 2 c'est ça et donc il va jouer à vitesse 2 c'est ça mais tous les autres aussi parce que le principe c'est que les autres vont essayer pendant leur vitesse 1 même s'ils sont à vitesse 1 pendant la vitesse 1 ils vont essayer de monter la vitesse au-dessus pour pouvoir rejouer dans la prochaine phase de vitesse tu m'aides tu m'éclaircies j'ai l'impression que tu as envie alors en fait c'est très simple voilà tous les véhicules qui sont au moins en vitesse 1 vont jouer ça c'est sûr tout le monde va jouer ouais ensuite une fois que tout le monde a fait sa phase de vitesse 1 on passe en phase 2 tous les joueurs qui sont au moins en vitesse 2 vont jouer les joueurs qui sont en vitesse 2 ils jouent pendant la phase 1 oui c'est énorme donc si on est directement en vitesse 5 par exemple avec certaines compétences qu'on déterrape plus tard on va jouer automatiquement les 5 premiers tours oh putain sans même avoir à se dire il faut vite que je monte un rapport sinon je jouerai plus c'est là qu'en fait le tête à queue ou le tonneau est vraiment impactant c'est que si on fait un tête à queue tour 2 on joue plus jusqu'au tour 6 mais attendez les gars le gars qui est en vitesse 5 il va se déplacer donc à cette distance là s'il joue 5 fois il va se déplacer 5 fois il va se déplacer 5 fois cette distance là le souci c'est que cette distance là c'est une belle ligne droite comme tu vois ouais et qu'un circuit c'est pas fait que de lignes droites évidemment c'est ce qu'on disait tout à l'heure le problème que t'as mais moi je suis genre allez-y moi il y a une faction qui est faute pour toi celle que joue la nitro on fonce et puis on verra bien après le souci comme t'as c'est que ça passe pas en vitesse 5 une fois la vitesse à laquelle t'es les gabarits auxquels t'as le droit pour te déplacer ne sont plus les mêmes par exemple en vitesse 5 ou 6 t'as celui là et t'as ce virage là sachant que en plus en dessous il y a des petits symboles et tu vois que celui là si tu le prends à la vitesse 5 il donne du risque ça veut dire en gros tu n'as plus que ça pour te déplacer bien sûr donc en gros ok tu vas vite mais non seulement tu prends du risque et en plus tu vas te manger des murs et donc du coup je n'ai pas forcément intérêt à jouer à toutes les phases de jeu non plus il y a des fois où c'est mieux de rétrograder de se dire je négocie mon virage comme il faut plutôt que de m'éclater dans le mur comme une patate donc c'est la gestion de sa vitesse savoir est-ce que tu veux pousser un peu plus haut est-ce que je monte le rapport du dessus parce que je veux gratter un petit peu de distance au risque de faire un tête à queue ou de me strasher dans le mur et donc ça c'est la vitesse qui va déterminer le déroulement de la phase de jeu donc ensuite dans une phase de jeu une fois qu'on a défini la vitesse d'abord on choisit le véhicule qu'on veut jouer qui peut jouer selon les conditions qu'on vient d'énoncer tu choisis ensuite un des gabarits sachant qu'il y a une petite règle rigolote quand tu as touché un gabarit c'est celui-là que tu joues donc tu ne peux pas dire j'en prends un autre non c'est fini genre c'est pas mon tour de jouer je fais ça je fais tiens vas-y tu peux me le poser tu fais la connerie de le con tu l'as dans le cul ce serait vicieux apparemment il y a des gens vicieux dans le jeu je sais pas moi mais c'est possible donc t'as ça le fait que genre putain il est pété ton truc là et puis le ah j'ai un mètre trop tard je le prends t'as ça le fait aussi de prendre un gabarit que tu n'as pas le droit de prendre exemple celui-là tu vois que tu peux l'utiliser au vitesse 3, 4, 5 si jamais t'as en vitesse 1 tu te dis je vais faire ça tu t'es trompé à ce moment là c'est ton prochain adversaire donc le prochain joueur dans l'ordre de table qui va choisir le gabarit pour toi alors par contre il choisit le gabarit pour toi mais il est obligé de prendre un gabarit qui correspond à la vitesse la bonne c'est ça et c'est pour dire qu'il faut déjà faire attention à ça ensuite tu places ton gabarit devant la voiture donc si on peut le montrer bêtement on va se faire un peu de place où c'est que tu veux montrer moi je vais emmener l'image voilà on dit je vais jouer la voiture rouge hop je prends ce gabarit là on le place devant toujours avec le nom du mouvement en bas ça va être important pour un détail c'est ça tout en coche d'accord ok ouais une fois que je suis là je vais faire un test de pilotage alors tous les véhicules selon leurs caractéristiques ont des valeurs différentes là on dit que j'en ai 3 pour l'exemple donc je peux jeter jusqu'à 3D déjà je ne peux en jeter aucun si j'ai envie je peux en jeter 1, 2 jusqu'à 3 parce que ce serait la valeur maximale de la voiture donc je choisis selon les risques que je veux prendre je jette CD hop on le fait au pif c'est assez intéressant comme résultat donc ça par exemple c'est le plus mauvais résultat possible donc là tu as fait un shift un slide et un stress on va même mettre 4D pour avoir tous les résultats possibles ça on va tout expliquer donc ça ça me donne un stress d'office et sans rien de plus ce qui peut c'est surtout le plus mauvais résultat possible donc là déjà on prendrait un stress tout à fait ensuite j'ai un slide alors slide qu'est-ce qui se passe c'est que mon véhicule va glisser donc je prends le template de slide ça veut dire que au lieu d'aller là où je voulais le véhicule il va déraper il va glisser il va se retrouver ici c'est obligatoire alors ça j'explique après admettons je prends le résultat on peut après changer un petit peu on peut faire des choses mais si le résultat je le prends il se passe ça pour montrer parmi les mouvements ce qui est possible ça ça me donne aussi un risque de faire ça par contre on pourra voir que dans certains cas si je m'aperçois que ce mouvement là il m'amenait dans le mur je peux le vouloir le slide dans certains cas c'est même une façon justement quand on va très très vite en vitesse 5 c'est une façon avec les slides pour négocier les virages là on ne pourrait pas tourner aussi sec en temps normal c'est grâce à ça qu'on va pouvoir prendre des virages absolument incroyables en allant très vite mais ça met du stress et il faut avoir le résultat ensuite on a le spin alors ça c'est une fois que j'ai fait tous mes mouvements j'ai le droit ensuite une fois que ma voiture est placée de l'orienter à 90 degrés d'un côté ou l'autre plus ou moins 90 degrés oui jusqu'à 90 degrés jusqu'à 90 degrés et donc ça me redonne aussi un stress alors pareil pour s'aligner comme on a envie c'est quelque chose qu'on peut désirer ça donne du stress mais ça peut être intéressant à certains moments et enfin les autres dernières phases c'est que des shifts alors les shifts à quoi ça sert soit on s'en sert pour passer les vitesses justement donc passer la vitesse au dessus ou en dessous passer une vitesse toute seule ça donne un stress donc si je veux monter une vitesse avec ce shift là j'en aurais pris 4 rien que du mouvement là sur les 6 qui me sont autorisés tu vois 6 ça me paraissait beaucoup ouais en fait ça peut aller vite et en un tour en une activation tu peux déjà en prendre 4 après c'est particulier ça c'est on a un peu truqué le jeu mais effectivement parce que t'as 3 phases shift sur les dés donc t'as quand même une chance sur 2 d'avoir des shifts et ils te permettent sinon au delà du changement de vitesse ils te permettent soit d'ignorer un des résultats de ton jet donc par exemple tu veux pas le slide tu te dis tiens je prends mon shift pour annuler le slide donc c'est une solution ou enfin dernier truc tu peux te servir si t'as plein de shifts qui te servent à rien hop on les pose là pour montrer tu peux te dire si t'as déjà ta vitesse est suffisante ton mouvement initial te plaisait tu peux dire mes shifts je m'en sers pour ôter des marqueurs de stress un shift par marqueur c'est ça donc tu peux gérer ton stress grâce à tes shifts si t'as plus de stress t'as plus rien et t'as encore des shifts de rap tu peux les défausser sans effet d'accord ok sachant que comme je disais selon la vitesse à laquelle tu vas certains mouvements comme celui-ci par exemple si je vais à la vitesse 2 ils me donnent un shift gratos je vois parce qu'en fait sur le gabarit il y a des il y a des des résultats de dés qui sont gravés voilà pour le 2 il y a un shift et puis pour le 4 il y a un stress c'est ça c'est à dire que si je prends ce virage là à 4 je vais je vais me filer un stress automatiquement exactement donc en gros selon la vitesse à laquelle tu vas tu vois que les mouvements affectent ta conduite donc un mouvement qui peut être simple à la vitesse 2 devient compliqué et beaucoup plus dangereux à la vitesse 4 ou 5 et donc il faut gérer ça aussi donc aller vite c'est bien mais les mouvements deviennent comme on disait hasardeux on essaye ? et bien on essaye est-ce que tu vois d'autres choses comme ça là on peut parler des armes parce qu'effectivement comme je disais la phase de mouvement ça c'est la phase de mouvement ensuite arrive la deuxième phase c'est la phase d'attaque il faut qu'il y ait des armes et les armes c'est tout con c'est le système selon les armes dans différents prix différentes caractéristiques mais si on a une mitraillette de base c'est 2d6 d'accord alors il y a une portée et il y a un angle c'est à dire que si ton arme elle est montée devant t'as un gabarit c'est les deux là à la suite que tu vas mettre si on les voit hop là tu vas mettre les deux là et si c'est monté devant tu vas devoir les mettre comme ceci et tu peux un peu coulisser de l'avant de ton véhicule de droite à gauche mais un véhicule qui par exemple pour l'exemple serait juste ici il est dans l'angle mort je ne pourrais pas le toucher d'accord ok mais après je peux mettre des armes sur le côté je peux mettre des armes derrière et je peux les monter à 360 aussi ça coûte beaucoup plus cher c'est ça c'est cédé à lui c'est miné m'excuse tu remarqueras qu'il y a toujours un 1 pour donner l'illusion donne lui les uns deux autres tiens vas-y relance je veux 3,4 t'as le 3 déjà et 3,2 t'as le 3 déjà 3,2 bon donc alors comme je vous disais effectivement de 1 à 3 on ne fait pas de dégâts de 4 à 5 enfin 4 et 5 on fait 1 dégâts et 6 c'est le critique on en fait 2 et certaines factions enfin pour esquiver l'esquive pardon je reprends l'esquive donc on esquive à sa vitesse actuelle donc un véhicule qui est en vitesse 4 par exemple il aurait 4 dés là j'ai fait 2 dégâts par exemple là je jette il y a 2,6 dans la fère encore des 6 cd1 c'est bien on va refaire des vidéos ensemble moi je suis obligé de couper puis de retourner les dés puis de retourner toi non tu fais ce dont t'as besoin pour expliquer la vidéo donc c'est bien t'as vu c'est génial c'est l'expertise des années de jeu c'est rare quoi et donc pour le coup effectivement là dans ce cas là il y avait 2 dégâts qui partaient son esquive il y a 2,6 seuls les 6 permettent d'esquiver donc il a esquivé les 2 tirs donc pour le coup il repart indemne mais effectivement on voit par rapport à la stat c'est un jeu qui favorise l'offense mais pour esquiver il y a des factions qui ont des compétences spéciales qui leur permettent d'esquiver plus facilement tout comme il y a des factions qui permettent d'attaquer plus facilement et en gros sur les factions par exemple les américains jouent beaucoup le fait de faire très mal la course limite il part du principe que si c'est les derniers en vie ils ont gagné c'est les Yankees ah c'est les Yankees ils aiment bien les gros guns et on est bien là-dedans les radinés les mecs s'explosent c'est l'idée donc les japonais Miyazaki il faut imaginer Tokyo Drift eux c'est le beau pilotage c'est mignon Miyazaki quand même c'est un hommage ça fait penser on est clair moi j'ai envie de faire une voiture Totoro voilà j'attends la voiture Totoro tu peux déjà faire la Kawaii Team j'ai déjà fait une voiture rose pour le coup pour aller avec eux effectivement elle est très kawaii elle est vraiment super franchement c'est un truc vraiment super tu as des voitures Hello Kitty par exemple aussi j'ai vu des trucs alors moi au championnat de X-Wing j'ai vu j'ai vu des c'était quoi c'était un interdictor c'est ça de X-Wing le gros vaisseau en Hello Kitty il y avait un beau logo Hello Kitty dessus et sinon il y avait un type qui avait fait toute une série de vaisseaux en couleur de Mario Kart truc de fou mais il avait mis des champignons dessus c'était déchiré c'était des fous c'était des fous ouais ouais le kawaii est très très beau Miyazaki les styles ouais les japonais c'est plus le drift les américains c'est ça c'est le beau pilotage après alors t'as les russes c'est un monde un peu stéréotypé mais tu vois quelque part vu que c'est une uchronie tu vois la guerre froide c'est peut-être jamais vraiment éteinte ouais ouais voilà fais toi plaisir avec les vieux stéréotypés des années 80 c'est un peu ça le délire et donc bah Michkin ils ont des armes que personne n'a jamais vues donc c'est vraiment des armes des canons électriques qui rebondissent des trucs qui t'accélèrent ta vitesse des téléporteurs des moteurs nucléaires c'est un peu le délire ensuite Idris c'est ce que j'aime bien jouer eux c'est la course en fait c'est on fonce c'est nitro pour tout le monde on va le plus vite possible et puis bah on verra bien ce qui se passe après mais ça cherche à jouer la course ensuite Slime c'est les australiens donc eux c'est un peu c'est le jeu sale c'est ça cherche les collisions surtout c'est comme au rugby quoi c'est ça côté Destruction Derby de faire aller au top comme au foot aussi d'ailleurs c'est ça c'est ça ils jouent au foot comme ils jouent au rugby les mecs un peu sale c'est ça et puis la dernière faction enfin du bouquin de base c'est l'Amérique du Sud alors là c'est complètement l'hommage à la course à la mort la version Paul W. Sanderson de 2000 avec Satam c'est une nana qui tient une prison et c'est Tollard en gros c'est la victoire contre la libération et puis bah là s'ils gagnent pas assez la mort en gros ils sont des espèces de véhicules cimetières un peu suicides et donc c'est un peu il faut un véhicule de police en gros un truc un peu solide au milieu qui va essayer de tenir le plus longtemps possible il y a que des ça plein de petits véhicules fragiles qui vont aller s'exploser sur les autres et c'est un peu le concept une espèce de faction c'est ça c'est un peu bien explosé sur les autres je sens la question forum ouais la question comment où t'as trouvé le type là à l'échelle à l'échelle ça vient d'un jeu parce que j'ai vu qu'il y avait une gonzesse aussi comment tu fais ça comment tu fais ça vient d'un jeu qui s'appelle Devil's Run ces figurines là en particulier bah sinon n'importe quoi tu cherches juste du 20 mm donc tout ce qui est pareil historique donc figurines de guerre 20 mm etc d'un millimètre ça passe à peu près donc t'es à peu près bien ça passe à peu près dans du majorette ok bon allez on va faire on lance les moteurs ouais on va on va ladies and gentlemen start your engine let's go let's go c'est parti en route on va on va on va à on va Merci.